Addition et subtraction d'expressions algébriques Comme je suis à la maison, je n'ai pas accès à un tableau interactif, donc je vais travailler avec un document Word. Ce qui fait que je n'ai pas le choix pour que ce soit plus simple de travailler dans un tableau. Donc je te demande d'oublier qu'il y a des lignes, oublier qu'il y a des colonnes. Donc, pour additionner des expressions algébriques, on doit d'abord repérer les termes semblables. Les termes semblables, ce sont des termes qui ont les mêmes lettres affectées des mêmes exposants. Dans ce cas-ci, j'ai des A exposant 3, B exposant 5. Ça va être un terme semblable avec d'autres A exposant 3, B exposant 5. Si j'ai juste un A exposant 3, ce ne sont pas des termes semblables. Donc, peu importe le chiffre qui est en avant, peu importe le coefficient, ce que je regarde pour identifier mes termes semblables, c'est vraiment les lettres et leurs exposants. Donc, tu peux prendre des crayons de couleur. Je vais aller mettre en couleur les termes semblables. Donc, si j'ai des A3, B5, avec des A3, B5, j'en ai pas d'autres. Donc, ce que je dois faire, c'est d'aller additionner ou soustraire mes coefficients. Ici, ça va bien. Mon coefficient, c'est plus 4. Mais ici, je n'ai pas de coefficient. Si tu te souviens bien, quand il n'y en a pas, c'est que c'est 1. Donc, j'ai à faire plus 4, plus 1. Ce qui va me donner plus 5 à 3, B5. Donc, tu remarques que les lettres ne changent pas. J'avais des A et des B, je garde mes A et B. Et chacun garde le même exposant. Donc, plus 5 à 3, B5. Ensuite de ça, je vais aller voir l'autre terme suivant. C'est des B2. Donc, est-ce que j'ai dans ma liste d'autres B exposants 2? J'en ai pas d'autres. Donc, je m'en viens ici, écrire D plus 7, B2. Dans le fond, il est tout seul. Je fais simplement le descente. Ensuite de ça, je suis rendue à mes termes constants. Oups! J'ai fait la mauvaise chose. J'ai des plus 10 ici. C'est un terme constant parce qu'il n'y a pas de lettres. Donc, dans ma liste, est-ce que j'ai d'autres termes constants? J'ai lui aussi, que je vais mettre la même couleur. Ce qui fait que, quand je les additionne, ça me fait plus 23. Qui est aussi un terme constant. Ensuite de ça, il me reste les A exposant 3. Donc, avec une quatrième couleur. On va prendre sur quoi? C'est A exposant 3, A exposant 3. Quand je les additionne, plus 2, moins 6. Si tu as besoin, tu peux faire ton petit tableau plus-moins qu'on utilisait l'an passé. Donc, ça me donne plus 2, moins 6, moins 4. À exposant 3. Donc, quand on me demande de simplifier l'expression algébrique, c'est simplement ça que j'ai à faire. Tu gardes en tête qu'en algèbre, une réponse, ce n'est pas nécessairement un nombre. Alors, l'expression algébrique que tu as ici, dans la deuxième ligne, c'est une réponse. Et ça n'est pas qu'un seul nombre. Donc, il faut dire à ton cerveau que même s'il reste des lettres, c'est quand même une réponse. Il doit s'en contenter et arrêter de chercher pour avoir un seul nombre en guise de réponse. Donc, ça, c'était notre premier exemple. Deuxième exemple que je fais avec toi, un qui est un peu plus complexe, avec des pièges un peu aussi. Puis, je te montrerai une autre façon de le travailler aussi. Donc, même principe, avec mes couleurs, je m'en viens identifier les termes semblables. Ici, j'ai des X exposants 5. Alors, je pars à la recherche de d'autres X exposants 5 que je mets de la même couleur. J'en ai pas d'autres. Donc, dans ma case en dessous, là, tu peux te servir de ta calculatrice ou prendre ton tableau de pointage. Moins 4,3, moins 5,5, parce que tu te souviens que le signe doit toujours suivre le coefficient. Ça me fait moins 9,8. X expose en 5. X expose en 5. J'avais fait un petit quelque chose. Je reviens corriger ça. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je dois mettre en jaune. Parce que c'est les deux termes en jaune que j'ai regroupés ensemble. Je change de couleur. Maintenant, je vais aller travailler avec mes X2, Y4. Donc, je pars à la recherche de tous les termes qui contiennent des X2 et des Y4. Ici, est-ce que j'ai des X2, Y4? Non, j'ai le contraire. J'ai des Y2 et des X4. Ça n'est pas des termes semblables. Je ne les mets pas en vert. Ici, est-ce que j'ai des X2 et des Y4? Oui. Même s'ils ne sont pas dans le même ordre. Donc, ça, ce sont des termes semblables. L'important, c'est que j'ai chacune des lettres affectée du même exposant. Donc, oui, c'est un terme semblable. Et j'ai ici mon autre terme semblable qui n'a pas de coefficient. Dans ce temps-là, on met toujours un 1. Donc, dans ce cas-ci, j'en ai 3 à additionner et à soustraire ensemble. Donc, tu peux utiliser ton petit tableau plus ou moins, si tu en as besoin, pour faire le calcul. Ce qui me donne 7,3. Donc, deuxième terme dans mon résultat, ça va être 7,3. On avait des X2, Y4. Et je mets tout ça en vert pour que mon oeil voit bien que c'est le résultat de ces trois termes-là. On change de couleur. Turquoise. Donc, ça, c'est un terme constant. Je pars à la recherche de d'autres termes constants. Donc, je fais le calcul, ce qui me donne moins 13,1. Et il n'y a pas de lettres, il n'y a rien, parce que c'est un terme constant. Donc, lui aussi, je le mets en turquoise, comme les deux autres. Je suis maintenant rendue au terme suivant, qui est Y2X4. Est-ce que dans ma liste, j'ai d'autres Y2X4? Non. Donc, je vais simplement le descendre, sans avoir rien à calculer. Et je finis avec, on va les mettre en gris, les X6. X6 avec X6. Là, si tu regardes rapidement, j'ai moins 4,3 plus 4,3. Quand je vais additionner mes coefficients, ça va me donner 0. Est-ce que je vais écrire 0X6? Je pourrais, c'est mathématiquement pas une faute de le faire. Par contre, on ne l'écrit pas. Quand notre coefficient est 0, habituellement, ce terme-là, on ne le met pas. On l'enlève tout simplement. Donc, les X6 vont disparaître. Il n'y en existe plus, parce que plus 4X3, moins 4X3, ça donnait 0. Donc, le résultat de mon expression algébrique simplifiée, c'est cette expression algébrique-là. Donc là, j'ai travaillé avec la méthode des couleurs. Mais tu pourrais aussi, je te montre la méthode suivante, travailler en colonne. Ce que ça veut dire, c'est que tu prends chacun de tes termes. Donc, d'abord, tu les regroupes en termes semblables. Ça, ça ne change pas. Donc, premier terme, qui est des X5, je vais aller chercher d'autres X5. Puis, je vais les mettre un en dessous de l'autre. Et le résultat, je fais le calcul exactement comme on a fait tantôt. Je m'en viens le mettre en bas de ma colonne. Donc, moins 4,3X5, moins 5,5X5, ça va me donner moins 9,8. Je fais pareil avec mes termes en vert. Donc, je vais me faire une colonne de tous les termes semblables. Ce qui va me donner... Puis, tu vois, là, je viens de me rendre compte, ici, j'ai fait une petite faute. J'aurais dû mettre un plus en avant de mon 7. Pour que, dans le fond, mon expression algébrique ait un symbole d'opération entre le X5 et le 7,3. Bon, c'est tout ça, même chose avec les termes constants. Là, je ne le ferai pas tout au long. Tu comprends le principe, c'est qu'on peut les mettre un en dessous de l'autre. Certains élèves préfèrent ça comme ça parce que c'est plus visuel. Oups, celui-là, sur l'autre lit. Comme ça, ici. Donc, tu continues couleur par couleur. Il me reste juste les roses. Et voilà, on a fini notre expression algébrique. C'est la dernière ligne. Donc, tu peux travailler en colonne aussi. Il n'y a pas de problème. Un comme l'autre, c'est deux très bonnes méthodes qui vont t'amener à la bonne réponse s'ils sont bien faits. Donc, c'est ce que tu avais à savoir pour l'addition et la subtraction algébrique. C'est ce que tu avais à savoir pour l'arrivée. C'est ce que tu avais à savoir pour l'arrivée. C'est ce que tu avais à savoir pour l'arrivée. Sous-titrage ST' 501